On voit que Bila Marachah, quand il veut maudire le peuple d'Israël, il essaye de les maudire et il monte d'un endroit à un autre endroit, il fait le tour, il contourne tout le Mahané Israël et il construit sept hôtels dans des endroits différents et il essaye de mettre le mauvais oeil pour casser à l'Israël et il ne réussit pas. À un moment, Balak s'énerve et il dit à Bilaam je t'ai loué pour une mission simple de maudire le peuple d'Israël. Tu n'arrêtes pas de les bénir, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Tu vas retourner dans ton pays et tu ne seras pas payé. Je t'ai amené pour faire quelque chose, tu ne le fais pas. Et Bilaam lui dit, laisse-moi, j'ai maintenant quelque chose qui vient sur moi, je vais voir qu'est-ce que Dieu va me dire maintenant. Il regarde le peuple d'Israël et il commence et il dit comme ça. Je viens de Aram, de loin. De là-bas, Balak m'appelle pour venir, pour maudire Yaakov et Israël. En avant, ça veut dire quoi, pourquoi il parle, il partage le peuple d'Israël en deux. Il dit Arali Yaakov ou les rats, Zorama Israël. Maudis-moi, Jacob, et mets en colère Dieu contre le peuple d'Israël. Mais il n'arrive pas à le faire comme il le cite tout de suite après. Maïkov l'okabuel, à quoi ça me sert de les maudire si Dieu ne les maudit pas ? Et à quel peu, et à quel, qu'est-ce que ça me sert de me mettre en colère sur eux si Dieu ne se met pas en colère sur eux ? Car, mes roches, je les vois, je me mets sur les rochers. Je crois que leurs ressources sont fortes comme des rochers, qui sont les rochers du peuple d'Israël, c'est nos patriarches. Nous avons de bonnes racines, je n'arrive pas à les déstabiliser, nous dit Bilal. En am l'ébada vishkon ou bagoyim lo yitracha. C'est un peuple qui reste dans sa particularité. Où il est, il garde. Comme la Gmaréa dit, la Gmaréa dit, tu prends une goutte d'huile, tu la mets dans tous les eaux que tu veux du monde, la goutte d'huile, elle flotte et elle reste. L'huile, elle reste de l'huile, elle ne s'assimile pas. Ce n'est pas comme si tu prenais du vin, tu la mets dans de l'eau, tu ne trouves plus les traces du vin. Non, peu de vin dans beaucoup d'eau, il n'y a plus les traces, il n'y a plus. Là, c'est comme de l'huile, ça ne se perd jamais. Tu peux prendre un juif, éloigné de la Torah et des mitzvot, tu le lances quelque part, et finalement dans deux générations, tout d'un coup son petit-fils, il fait une téchouba exceptionnelle, et il revient, il est rabbin plus que tous les rabbins. Ça c'est la force de l'âme Israël. Mais Bilal Marajan, on voit qu'il essaie de réveiller une malédiction divine, et il n'arrive pas à le faire. Il dit, « Maïkov, à quoi ça me sert de maudire si Dieu ne les maudit pas ? » C'est sûr que la question qui se pose, à quel point cette aide de maudire à l'Israël ? « Maïkov, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme. » Alors le Horaïma Kadosh, il pose la question, est-ce que Bilal avait en soi une force de faire du mal au peuple d'Israël ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une force en soi de nous faire du mal ? Si tu dis qu'on dépend uniquement du bon Dieu, donc à quoi ça sert ? Balak n'était pas un idiot quand même, Balak. Balak, il est parti, il a payé une fortune pour amener Bilal, pour qu'il maudisse le peuple juif. Mais si Balak comprenait qu'on dépend uniquement de Dieu, donc à quoi ça sert d'amener Bilal ? Puisque Bilal dit, je ne fonctionne que d'après Dieu. Alors il nous explique au Horaïma Kadosh, un peu d'Israël, des fois il s'appelle Israël. Et des fois il s'appelle Yaakov. Comme on voit ici, il dit « Matovu oa lecha yaakov, mishkenot echa israël ». Bilal fait la distinction entre Yaakov et Israël. Des fois dans la Torah, on appelle le peuple d'Israël Yaakov, Jacob. Comme on voit le prophète Isaïe, il appelle le peuple d'Israël « Al-tirei-tola yaakov, l'assemblée de Jacob ». N'ayez pas peur. Et des fois, en Israël, on s'appelle le peuple d'Israël. Quand on est Yaakov et quand on est Israël. Alors le méfarchi m'explique que Yaakov, c'est le symbole de la galoute, de la souffrance. Quand Yaakov est en bon état, on appelle Israël. Yaakov, c'est quand on est dans des moments difficiles. Il faut savoir que la difficulté d'un homme, une pimpantielle difficulté, lui baisse le taux de la voie d'Hachem. Il lui baisse la connexion avec Hachem. Si l'homme était intelligent, quand il passerait un moment de difficulté, qu'est-ce qu'il ferait ? Il se collerait plus à Hachem. Comme un enfant qui marche avec son père, et quand l'enfant il voit, quand l'enfant il voit par exemple quelque chose qui le menace, qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape son père très fort, pour ne pas être endommagé. Il marche avec son père, il voit un chien, il attrape tout de suite la main de son père, et il bloque, il lui attrape le pied pour qu'il le protège. Mais nous, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand on a un moment de danger, on lève Hachem. On s'en va, dès qu'on souffre, on arrête avec Abedat Hashem, on arrête avec Latvila, on arrête avec l'étude de la Torah. C'est exactement ça, ce qui a essayé de faire Bilal. Il faut savoir que Bilal, Mara HaScha, il ressemble exactement à un loup. Un loup, quand il voit un troupeau de chèvres, etc. Il va essayer de les mettre en panique, il sait qu'il ne peut pas s'attaquer au troupeau en soi. Il va essayer de séparer toujours un ou deux ou trois animaux du troupeau, et là il pourra courir sur eux, il pourra les attaquer. Il va essayer de les disperser. Bilal, Mara HaScha, il sait qu'Israël est uni sous la dirigeance de Moshe Rabbein. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de les séparer, il va essayer de les remettre en situation de galoute. Amisraël, il est lié au Yesod, à la racine de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Yeshouroun. Yeshouroun, ça vient de la même racine Yashar comme Israël, qui s'habite à Yashar, Sar, et il va essayer de casser le lien entre l'Ibni Israël et Moshe Rabbeinu. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de casser, avec sa colère, avec son Aïnara, il va essayer de mettre le mal dans l'âme Israël, dans les individus de l'âme Israël. Il faut savoir que jamais une malédiction de quelqu'un, peu importe qui, peut agir et faire du mal sur quelqu'un qui est propre. Un homme, il est sous la gouvernance d'Akadosh Baruchon. Personne ne peut nous faire du mal si on est proche à Hashemit Baruchon. Impossible. La Gmarag raconte sur Rabbi Hamina, qu'il était en train d'étudier. Il y a une sorcière qui vient, une sorcière connue dans la région qui était très efficace, qui faisait beaucoup de mal, qui lui prend du sable, de la terre sous ses pieds, pour l'ensorceller. Et il lui dit, tu peux prendre tant que tu veux, tu ne pourras pas me faire du mal. Il était sûr qu'avec sa connexion avec Hashem, et avec sa gentillesse humaine, personne ne peut lui faire du mal. Quand un homme préserve sa bouche de la Shonara, il ne parle pas sur personne de la Shonara. Quand quelqu'un préserve ses yeux, il ne regarde pas où il ne faut pas regarder. Quand quelqu'un préserve ses oreilles et il n'écoute pas ce qu'il ne faut pas écouter, il n'y a personne qui peut lui faire du mal. Bilal, qu'est-ce qu'il cherche dans un israël ? Il cherche des points de faiblesse. C'est pour ça qu'il contourne le camp d'Israël. Dans cet endroit différent, il essaie de sacrifier. Qu'est-ce qu'il cherche ? Où il peut trouver un désaccord entre les juifs ? Où il peut trouver une dispute pour attaquer là-bas ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a dit « Oh, les merveilles du peuple d'Israël. » Il voyait les tentes. Alors imaginez-vous le peuple d'Israël dans le désert. Il y a 600 000 familles à peu près. Un peu plus. 600 000 hommes au-dessus de 20 ans. À l'époque, les gens se mariaient jeunes. et ils ont des tentes. Quand on est dans le désert, on veut un peu de l'air. Il fait chaud. On ouvre les tentes. Si une tente est là à quatre côtés, on ne voit jamais une porte de tente, l'ouverture de la tente qui est devant l'ouverture de l'autre tente. Chacun a mis en position sa tente pour ne pas gêner l'autre. Pour la tente et l'autre, pour tout. C'est-à-dire qu'il y a ici un respect total de la société. Un respect extraordinaire que personne ne veut faire du mal à l'autre, que personne ne veut gêner l'autre. L'autre a envie de s'habiller comme il veut dans sa tente pour qu'il ait une vie privée. Vous vous imaginez dans un camp, dans un camp, normalement, on ne peut pas avoir de vie privée. Chacun avait sa vie privée. Il pouvait avoir la tente ouverte et personne qui passerait au passage devant sa porte pour le gêner. Ça, c'était la force de l'âme Israël. Ça, c'était la force du bien de l'âme Israël. Bilam essaye de s'attaquer. Alors, il fait, il veut attaquer le Yaakov. Maékov, le Kaborel, ou Maézom, le Zahra Maché. Quand quelqu'un, il veut mettre du Haïnara sur quelqu'un, il essaye de réveiller la colère d'Hashabit Barach, sur ses mauvaises actions. Comme, malheureusement, le Satan, essaye de le faire toujours, et beaucoup de fois avec succès. Le Satan, il vient en haut et il dit devant Dieu, il dit, tel homme qui te demande des bénédictions, qui te demande la parnassa, regarde comment il a fait du mal à sa femme, regarde comment il a fait du mal à son entourage, regarde comment il a fait du mal à ses frères, à ses collègues. Il ne mérite pas la berrafin. Et il mérite ça, et ça, et ça. Et il lui amène la punition. Ça, c'est le Satan. Et c'est pour ça que un homme qui est préservé dans les Benadam la Haverro, il ne peut jamais, jamais souffrir de quoi que ce soit. Les gens, ils ont l'habitude de penser que la tefillah, la partie la plus importante dans la tefillah, c'est demander l'abondance, c'est nous guérir, c'est nous donner la sagesse, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, la partie la plus importante de la tefillah, c'est la dernière partie avant de faire le rassage de ce shalom. Éloi, netto le shonimera, réserve ma langue du mal, du mauvais. Les siftotai m'élèvent de ne pas faire sortir un mensonge à celui qui m'insulte ou qui me maudit, que je me taise, que je ne réponde pas. Benafchik, à part la coltillée, d'être humble pour ne pas sentir qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, et après, pétach bibi metorader. Ça, c'est la plus grande berachah. Un homme peut avoir toute la richesse du monde s'il n'a pas le shalom dans son foyer, ça ne va rien. Un homme peut avoir toute la richesse du monde s'il a le hainara et la jalousie et les disputes. Ça lui sert à quoi ? S'il n'est pas serein, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Et c'est exactement ça, ce que Bilam a essayé de faire pendant son séjour, son grand séjour, qu'il est parti camper devant le peuple d'Israël pour essayer de les maudire. Il essaye toutes les occasions possibles de trouver un problème chez eux. Mais pas un problème entre eux. Entre eux et Akadosh Baruch Hu. Un problème entre eux et leurs amis. Entre eux et leurs proches. Et ça, il n'arrive pas à trouver. Et c'est ça qu'il dit « Matoumou, allez-yakoukoum, sont belles les tantes du Yaakov. Comme ils sont beaux, comme ils sont merveilleux, comment le comportement est merveilleux. Comment je peux les maudire ? » Ça, c'est le recette d'Akadosh Baruch Hu qui a mis sur un missal. Parce que ça, on peut réveiller tout le temps. si tu vas aller chercher chez quelqu'un de la petite bête, si tu vas voir, tu vas dire « Quelqu'un, il a une guézération du Dieu présent. » Et on veut l'épargner, on veut qu'il soit épargné. Mais on va dire « Je vais essayer de chercher, je vais dire, tu sais, celui-là, tu le vois comme ça, mais il ne respecte pas ses parents. Tu vois celui-là, toi, tu crois qu'il est gentil à la synagogue, mais regarde l'histoire qu'il a avec son voisin. Toi, tu vois celui-là, il a lésé ses employés. Alors là, toute la vraie tombe. Et c'est ça, le mal qui peut arriver à quelqu'un. Les mecs, quatre égimes, ils viennent suite à des fautes et à des erreurs de Benadam, la havero Benadam, la macom, on s'arrange avec Hachem. Hachem, il pardonne vite. Vite, gracieusement, il nous pardonne. Marbe, tous les jours, tu lui demandes trois fois, il pardonne. Mais Benadam, la havero, ce que tu fais à ton proche, ça dépend de l'autre, ça dépend plus du bon Dieu. Et c'est ça, ce que Milam Arachah, maintenant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait ? Akadosh Baruch Hu il a mis un tellement grand confort à Amisraël dans ces jours qu'il n'y avait pas de désaccord et de dispute et de dispute entre Amisraël. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu a fait pour épargner Amisraël de la malédiction de Milam Arachah pour ne pas qu'il soit capable à réveiller des malédictions sur Amisraël. Et c'est pour ça qu'il essaye de partager. Amisraël était glorieux, grand, énorme, toujours Israël. Il a essayé justement, Bilam, de séparer, de faire du Yachov dans Amisraël, de faire le sens de la galoute dans Amisraël. Et c'est pour ça que chaque fois il partage. Mais alors il voit qu'en fin de compte, il ne peut pas faire du mal. M'atowu O'alecha Yachov Il ne faut pas oublier si on a envie de la Giroula, on veut qu'il remet son Bet Amikdash, il faut que le O'alecha Yachov, les tentes de Yachov soient bonnes, qu'on s'arrange, qu'on ne déteste plus personne, qu'on soit bien, qu'on soit en harmonie avec tout le monde. M'atowu O'alecha Yachov, qu'est-ce qui suit après ? M'atowu O'alecha